La crise du corona, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Non seulement ça m'a fait réfléchir, mais j'ai vu des choses de mes yeux. Des gens qui habitent dans mon quartier, qui commençaient à faire des poubelles. Donc je me suis dit, il faut faire quelque chose, il ne faut pas rester inactif. Ma mère m'a toujours appris à remercier et donner, parce que deux, ils te donnent, alors il faut savoir donner en retour. Et pour moi, il n'y a rien de mieux que d'aller et d'aider une association que je sais que les fonds vont être vraiment bien apportés et aider les gens. Quand on m'a appelé pour venir être bénévole à la journée de CEDACA, c'était justement pendant cette année de corona, où moi-même, au niveau Parnassa, ça a été difficile. Alors je me suis dit, si je ne peux pas aider financièrement, eh bien peut-être qu'humainement, je peux rendre service. C'est important que Céolim sache qu'on est là pour les aider, que ce soit d'un point de vue moral, d'un point de vue matériel. Ça m'a surpris un petit peu, parce qu'au début, je croyais que j'allais appeler et que j'allais me faire, entre guillemets, remballer très vite. Et au final, les gens, ils prennent le temps. Personne n'hésite à donner, et c'est surtout toujours avec le sourire et un bon accueil. Au départ, ils me disaient, bon, moi je vais te donner 100 chez KEL, et après, au moment de remplir le formulaire, ben non, vas-y, mets 200. Les gens, ils sont sensibles aux besoins des autres Juifs. On arrive, on est bien reçus, on a à boire et à manger, on a des listes d'appels bien établies, bien définies. On a même une petite formation qui nous explique comment présenter le projet. Ça permet de tisser des liens, de rencontrer d'autres personnes, d'échanger avec eux. C'est ça qui est très important, parce que des fois, tu veux te venir aider, et l'ambiance, elle n'est pas folle, folle. Mais là, l'ambiance, elle a été excellente. Il y a plusieurs façons d'aider. Il y a bien sûr, donner directement dans l'agence. Mais si on a du temps, il est aussi primordial de venir aider et donner de sa personne. Une heure, deux heures au téléphone, passer des coups de fil. Venez nombreux le 13, que vous soyez jeune, pas jeune. Je suis âgé de 20 ans, et j'étais à l'armée. J'avais juste eu un jour de vacances, et je suis quand même venu. Je sors de cette journée d'une manière très enrichie. Ce n'est pas un don matériel, c'est un don de soi. Ça fait plaisir de faire partie de cette chaîne. Le soir, quand tu vas te coucher, tu te dis aujourd'hui, j'ai fait du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada